Nangz Reborn Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue chez Nangz Reborn En dessous de cette vidéo, c'est tout, abonnez-vous, vous le savez Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo Parce que nous savons que cette vidéo va vraiment vous étonner Mes vraies sœurs Cette vidéo est une histoire C'est quelque chose qui m'a été raconté Et j'ai décidé aujourd'hui de vous la raconter Afin que vous aussi, vous puissiez me dire ce que vous en pensez Il s'agit d'une histoire Une histoire d'un roi méchant Je dirais même très méchant Qui déteste les humains Ce roi est tellement méchant que tous ses servants ont peur de lui Et quand il arrive à la maison Tout le monde se plie à ses genoux Parce que le roi, il est puissant Mais aussi, il est méchant Sa méchant c'était Il va s'étendre même jusqu'à son royaume Et même aux personnes qui demandent de l'aumône Dans la rue De qui s'agit-il ? Il s'agit des personnes Bien à bien ou pas Qui sont dans la rue Qui peuvent même être SDF Quand besoin qu'on lève un aide Un jour, le roi sera en train de marcher dans la rue Et il va rencontrer une femme Une femme âgée En train de marcher Et lui demander quelque chose à manger Mais tellement il est méchant Il va rejeter cette femme D'une manière que vous ne poussez pas comprendre Et cette femme là sera frustrée Ou elle va le maudire Est-ce que vous savez ce qu'elle va lui dire ? Est-ce que vous savez ce qu'elle lui a dit même ? Ok Elle lui a dit Qu'à cause de ta méchanceté Tu vas reçoire un sort Et ce sort là va te transformer En quelqu'un de lin Je dirais même plus lait que l'est Un monstre Et pour pouvoir être théorique de ce sort Il va falloir que toi Tu sois aimé par quelqu'un C'est-à-dire qu'il faudrait qu'une personne t'aime Tant qu'une personne ne t'aime pas Tu ne recevras pas la guérison Ou encore tu ne seras pas libéré de ce sort Est-ce que vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit on s'en fout de ça Ce sont des histoires Qu'il doit manger Je n'ai pas besoin de cette histoire Mais Il ne savait pas que Cette histoire Allait plus tard se transformer A quelque chose de réel Ou encore de naturel Qui allait tout simplement changer sa vie Négatif Tant qu'il est monté dans son véhicule Et qu'il s'est rendu à la maison Il s'est assis un moment Tant qu'il se préparait A boire de l'eau Automatiquement il y a eu une mutation Encore Transformation Du coup Il s'est transformé en un monstre Il avait des poils sur lui Il était humain Il avait des poils sur lui Il avait tout sur lui De vilain De tellement laid Que vous ne pouvez pas imaginer Au point où Ça servait de meur qui était de le servir En ce moment là Elle a eu peur Elle a fui La Chambre Elle a couru Elle a crié Elle a fui Heureusement qu'il y avait un miroir devant lui Il a pris le miroir Et quand il s'est regardé Quoi ? Il s'est transformé en un monstre Vous savez quoi ? Le sort que lui a lancé Cette femme qui demandait de le monde Ça a commencé à avoir des effets Ou encore Ça a eu des effets Quoi ? Mes frères et sœurs Dans la vie là Il ne faut jamais sous-estimer les autres Il ne faut jamais rejeter autrui Il ne faut pas dire Telle personne est comme ceci Telle personne est comme cela Il ne faut pas se croire supérieur aux autres Il ne faut pas rabaisser son prochain Sinon, il serait surpris de tomber face à Dieu lui-même Et vous serez dans le problème Quand on rend service à quelqu'un là Mettons-nous dans la tête que ça a Dieu en rend service Parce que Dieu il habite en homme Il est parmi nous Il peut faire des choses même bien au-delà de ça Dieu ne va pas bien s'habiller pour venir vous visiter Il sera habillé de façon simple comme moi Même peut-être moins simple que moi Peut-être laid comme quelqu'un qui nous manque Ça veut dire qu'il sera habillé en vêtements d'agneau Pour être plus clair Mais il va venir vers vous Mes frères et sœurs, faites attention Ce soir qu'il a lancé cette femme-là A eu des effets Vous voyez qu'il boit Qui était beau Il est devenu Plus laid Que laid Maintenant Qui s'est aperçu De sa laideur Il a décidé De faire quoi ? Il a décidé De chercher les moyens D'y remédier Pour encore chercher cette femme Dans toute la ville Afin qu'elle puisse Le délivrer De ce sort Qu'elle lui a lancé La frère et sœur Il a cherché partout Il n'a pas trouvé la femme Il est obligé De recourir A les féticheurs Pour être un patricien Pour que ce teneu puisse L'aider A guérir De sa maladie Il est resté longtemps Dans cette situation Pour pouvoir être guéri De cette maladie Ce féticheur lui a demandé De sacrifier Une femme Une fille Vierge Ils ont tué Une fille Vierge Pour rien Ça n'a rien Donné Quelques temps plus tard Il va décider D'arrêter Toutes les femmes De l'endroit Là où il se trouve Puisque c'est un roi Il va décider D'arrêter Pour déstopper Toutes les femmes Qui se trouvent dans la rue Peut-être que Quand il va arrêter Toutes les femmes Dans la rue Il va capturer Au hasard Cette femme Qui va lancer Ce sort Il a tout fait Il a tout mis en oeuvre Et Il a attrapé Des femmes Malheureusement Ces femmes là Mais ces femmes Il n'y avait pas Cette femme Qui l'a lancer Ce sort Et ces femmes là Elles étaient toutes Abaissées Elles ne devraient pas Le regarder Dans les yeux Parce que C'est un monstre Malheureusement Il y a une famille Elle Qui va le regarder Il va décider De l'emprisonner Cette dernière aussi A une fille Qui l'aime beaucoup Qui a la maison Qui cherche A voir sa mère Enfin Quand elle a découvrir Que sa mère Est emposonné Par le roi Elle aussi Elle va venir Sur le roi Dans sa colère Et elle sera Emprisonnée A la place De sa mère Quoi ? Mes frères Qu'en pensez-vous C'est une histoire Intéressante Le roi Pour être guéri De son sort Doit être aimé Par qui ? Par quelqu'un Ça veut dire Qu'il doit se faire aimer Autrement dit Il doit devenir gentil Parce que Pour se faire aimer Il faut forcément Devenir quoi ? Ou encore qui ? Gentil Une personne gentille Voilà Sinon Comment vous allez vous faire aimer ? Qui va vous aimer Dans cette situation Ou même Où vous devez devenir Un monstre Personne Nous savons De quoi il s'agit Quelques temps plus tard Cette femme Qui l'a emprisonnée Dans la cage Cette fille Va se mettre A chanter Et lui Le roi Qui a perdu La joie Depuis un moment Va retrouver La joie Subitement A cause de quoi ? Le chant De cette jeune fille Qui va Quand il va entendre la voix Ou encore le chant La cantique De cette jeune fille Il va tout de suite Aller voir dans la cage Le roi de cette prison De cette prison Qui chantait ici Celle-là Il va découvrir Que c'est cette fille Qui est emprisonnée Et Il va demander A cette fille Il va demander A ce qu'on libère Cette fille A une seule condition A une seule condition A une seule condition A condition que Cette fille Se mette à chanter Rien que pour Lui Exactement Comme ce qui s'est passé Avec le roi David Et Saül La chanson De cette fille Va apaiser Le cœur du roi A chaque fois Et le roi Va trouver En cette fille Une source De joie Et va commencer A accorder De certaines faveurs A cette Jeune fille Le roi Qui a perdu Sa beauté Qui est devenu L'air A un moment donné Va commencer A être Courtois Ou encore A être Fréquenté Par qui Une nouvelle personne Une personne Qui n'était pas Sous-être là Une personne Qui était censée Être son prisonnier Puis un prisonnier Va devenir maintenant Son compagnon Et C'est vrai Que c'est ça Cette personne Qui va Se confier A cette jeune fille En question Un jour Sa jeune fille Il fallait lui demander Pourquoi Elle pose cette question Mais pourquoi Est-ce que Tu es Si méchant Pourquoi Tu es mauvais Mais pourquoi Tu évites les gens Il dit Les humains Sont méchants Ils sont pires Que les rats Mais pourquoi Qu'est-ce que Tu peux te pousser A réagir De la sorte C'est à ce moment là Que le roi Va révéler Tout ce qui s'est produit Chez lui Au moment Où Ses parents Fuit faire Il a dit Il a dit Il y a quelques années Avant Il avait une belle famille Une mère Qui l'aimait Beaucoup A un moment donné Que s'est-il passé Quelqu'un De sa famille A décidé D'empoisonner Qui Ses parents Son père Et sa mère Et les deux Sont décédés Après les enquêtes Qu'ils ont découvert Qui c'était Depuis ce jour Le roi A décidé De se méfier De qui Des humains Et au fur et à mesure Sa méfiance Ou encore Tout ce qu'il a vécu Il a transformé En une personne Mauvaise Ça veut dire Que c'est le comportement De ceux qui l'entouraient Qui l'ont transformé En quelqu'un de Méchant Ou du moins Un Véritable Monstre Plus tard Des choses Vraiment Étranges Elles vont se produire Encore Et le roi Va décider Cette fois De ne plus Recevoir Quelqu'un Ou Chez lui Le roi Va décider D'être Seul Et seul Même ne pas Insécuter Par une Quelqu'un Personne Ou sa famille Et ce comportement Là Va lui permettre D'être Renfermé Au point Où Sa méchanceté Va s'accroître C'est tous Ces éléments Qui ont transformé Ce roi En quelqu'un De méchant Et c'est ainsi Qu'il a rencontré Ce monstre Ou plutôt Cette femme Qui l'a lancé Ce sort Qu'il a transformé En un monstre Mes frères Mes frères Mes frères Et soeurs Ce n'est pas de la blague Ce n'est pas de la frime A cause d'une chanson Cette fille A réussi A entrer Dans le cœur Du roi Au point A devenir gentil Pour qu'il a maîtriser Sa colère Puisqu'il aime Puisqu'il aime Les chansons De cette jeune fille Il va donc Obtempérer Et plus tard Il va décider D'offrir Des présents A cette fille Des habits De princesse Une fois qu'il a donné Des habits De princesse A cette fille Cette fille Qui était Censée être Prisonnaire Va devenir Comme une reine Au point Où Tous ceux Qui se trouvent Faire même Dans cette maison Qui avaient peur Du roi Vont commencer A s'approcher De cette fille Pour demander Des faveurs A qui A cette dernière Peux-tu demander Au roi De faire ceci Pour moi Et ce que tu demandes Au roi De faire comme ceci Comme cela Et cette fille Va prendre La peine De la compète Ou pour la compète De chaque servant De la maison Et va la transmettre Au roi Et le roi Va obéir Au fur et à mesure A toutes ces choses Au point Où Un jour L'amour De cette fille Va s'agrandir Pour ce roi Et finalement Elle va lui dire Que c'est vrai Tu as reçu Beaucoup de choses Je sais que Tu n'étais pas Comme ça J'ai vu Combien de fois Tu es beau Si tu es tenu Comme ça C'est parce que Dans l'ancien sort Mais tu dois savoir Que je t'aime Quand même Comme tu es T'es qu'elle va lui dire Ces paroles seulement Le roi Qui est tel Ou encore un monstre Va être transformé Et devenir Très beau Ou encore Reprendre Son état normal Voici comment Cette histoire C'est terminé Il le croit A retrouver sa beauté Son Sa gaieté Son amour Sa choix Et L'histoire Est terminée Si vous voulez Si vous voulez Avoir plus d'histoires Abonnez-vous A dessus A ces vidéos A tuer la poche Pour ne pas m'occuper de cette Monde aux prochaines vidéos Si vous ne recevez pas Ne recevez pas de notification J'étais un coup de charge Je suis un second Et derrière Il y a un bug De notification Ce qui fait que Quand nous avons De nouvelles vidéos A poster Ça se bloque Si vous ne recevez pas De notification Dans chaque jour J'étais un coup de Signature Bon Pour savoir S'il y a une vidéo de ce type Qui vous attend Ou encore des choses Extraordinaire Qui vont vous faire plaisir Même si vous êtes étonnés Que pensez-vous De cette histoire Réachez dans la page De commentaire On vous attend J'en souviens pas Qu'est-ce qui vous bénisse Qu'est-ce qui vous canette Waouh C'est extraordinaire Franchement Ce qui m'a plu De cette histoire C'est que finalement Ce roi A fini par marrer Sa jeune fille Ça fait peu près Waouh Mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue Sur J'en souviens A de ces vidéos Si tous Abonnez Cliquez là-dessus Abonnez-vous A tuer la cloche Et si vous voulez Faire le temps Pour nous soutenir A de ces vidéos C'est tout Toutes les informations Que vous faites Vous pouvez faire le temps Via Paypal Ou encore Western Union Waouh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada